c'est parti pour le cours de pilates niveau fondamental qui va durer une heure bonjour tout le monde qui est là il nous reste deux trois minutes avant de commencer le cours si besoin passe aux toilettes passe boire un petit verre d'eau et pourquoi pas prendre un coussin ou quelque chose qui te permettra de contrer un peu ton dos rond et de faire un double menton sans avoir à trop forcer prends ce dont tu as besoin ça peut être autre chose les cales de yoga pour mettre sous la tête souvent c'est un peu trop haut mais pour s'asseoir dessus c'est top hello josé salut charlotte cool alors aujourd'hui on va commencer la séance en position allongée donc moi je m'y prépare en forme les filles dehors ça doit être pas mal pour faire la séance effectivement moi je préfère rester à l'intérieur pour éviter le bruit des tombeuses des enfants et tous les petits bruits de l'extérieur alors est-ce qu'on a du beau monde ce soir ? mais oui dit ce soir mais c'est encore du bien jour c'est une belle journée aujourd'hui peut-être un peu trop beau pour qu'il y ait du monde derrière l'ordi on va voir c'est bien de faire les séances en différé aussi bon on va bientôt attaquer ok allez si tu n'es pas encore sur le dos au sol tu vas tranquillement descendre voilà ne fais pas de gros paf jusqu'au sol accompagne le mouvement fais du bien à ton dos prends-le toi si besoin tu peux t'aider des couilles, des bras il n'y a pas de soucis ok et bien on va commencer tout tranquillement aujourd'hui tu peux te mettre comme ça dans la position que tu veux pour être à l'aise on va faire l'exercice de l'empreinte ferme les yeux si tu as envie tu fais comme tu veux donc on va balayer le corps en vue de haut en bas en prenant conscience des zones d'appui au sol et aussi peut-être des zones de tension s'il y en a voilà on observe tranquillement tout ça donc je vous laisse voir quelle empreinte va faire votre corps sur le sol tranquillement donc vous êtes dans la position que vous voulez voilà on dessine notre empreinte au sol on le refera à la fin si j'y pense et quand tu as fini de faire cet exercice de l'empreinte tu peux tranquillement bouger un peu et venir se repositionner alors là tu peux glisser ton pied jusqu'à hauteur du vélo et puis tu glisses l'autre pied à la même hauteur voilà largeur du bassin ok allez on se refait un double menton on place les épaules proche du sol loin de la tête d'un côté puis de l'autre les deux en même temps je fais ce petit mouvement de demi-cercle voilà et puis je descends plus bas si je sens que ma cambrure mon verre est un peu trop prononcée que je peux passer la main et bien je rectifie ma cambrure avec une petite bascule du bassin je mets le bassin en position neutre j'ai aussi cette action de tirer la queue du chat vers ses pieds pour rectifier un peu sa cambrure et surtout pour étirer son dos ou fait glisser ton coccyx entre les jambes allez on va attaquer avec un fond sur l'épaule sur le souffle tu vas décoller le sacrum puis les lombaires et puis toute ou une partie des dorsales monte jusqu'où tu veux sans cambrer le dos en haut voilà restons un peu avant inspire en haut et souffle au redescend dans l'idée d'aller poser tes vertèbres une à une d'abord le haut du dos milieu du dos tranquillement étire ton dos ne décolle pas tes épaules voilà et repose inspire en bas respiration costa on va en reparler juste après et souffle remonte donc monte vraiment progressivement ne fais pas ça ça va c'est vraiment hop comme si tu décollais un collier de perles du sol allez respire tranquillement ton collier de perles que tu décolles du sol les vertèbres tu les décolles une à une très très progressivement et tu les reposes une à une tranquille tranquille dans l'idée que si tu avais un petit collier de perles au début à la fin de ton exercice il soit un peu plus long tu as étiré ton dos tu as fait du bien à ton dos salut charlotte charlotte que j'ai croisé il y a quelques jours je pense hello sophie ok la prochaine fois que tu es en haut si ça va pour toi tu restes en haut si tu sens quoi que ce soit au niveau du dos soit tu descends un peu soit tu descends complètement quelle que soit la position dans laquelle tu es positionne une main entre le pubis et le nombril et puis l'autre main au niveau de tes côtes tu vois allez respiration costale tu peux mettre les deux mains aussi ici si tu veux il y a quelques temps il y a quelques temps on a fait l'exercice de la boutonnière on a un bouton au niveau du nombril un autre bouton au niveau du pubis et puis le troisième bouton là entre les deux et à chaque fois qu'on souffle on active nos boutons de bas en haut là c'est l'inverse je suis dans l'autre sens mais voilà c'est cette idée de creuser le ventre de bas en haut à chaque fois et en plus c'est pratique en faisant cet exercice creuser le ventre on affine la taille et c'est important de ne pas faire seulement que creuser le ventre parce que là on exerce des forces vers le haut ça c'est très bien mais on peut aussi exercer des forces vers le bas donc c'est vraiment cette idée d'affiner la taille de remonter le nombril vers la poitrine ok donc à chaque fois que tu souffles tu actives ta boutonnière vers ta colonne vertébrale et vers ta poitrine voilà continue de penser à cet exercice de la boutonnière et active de plus en plus la respiration respiration costale inspire par le nez et souffle par la bouche comme si tu voulais faire un petit rond de buée contre une vitre à chaque fois que tu souffles tu peux mettre ta main juste devant la bouche comme ça entre une respiration normale en un petit rond il se passe pas grand chose contre ma main et une belle respiration un peu rouillante par l'arrière gorge là il se passe beaucoup plus de choses contre ma main donc allez encore une ou deux allez plus tu souffles plus tu actives les muscles profonds de l'abdomen et tu vas pouvoir redescendre ok bras sur les côtés relâche tranquillement les jambes sur les côtés sans chercher à forcer juste pour détendre le bas de ton dos ok voilà replace son dos avec de bonnes courbures encore une autant que possible décolle une jambe puis décolle l'autre sans que ton ventre se décolle ça on oublie d'ailleurs à ce propos tu as peut-être vu la publication sur Bernadette de Gasquet la vidéo sur Abdomino arrêtez le massage un petit coup d'oeil si tu as 5 minutes regarde cette vidéo qui fait un beau résumé ok décolle la tête si tu peux là à chaque fois que tu souffles tu vas mettre de la résistance jambes contre bras et mets de l'étirement éloigne le bassin de la tête comme si tu voulais te faire un long coup de girafe aujourd'hui on n'a pas encore parlé du plancher pelvien allez on recommence à l'activer c'est hyper important de l'activer en même temps que l'abdomen les muscles profonds de l'abdomen si on active ces deux choses plancher pelvien transverse de l'abdomen muscles profonds abdominaux on peut aller activer les muscles posturaux donc bonus si t'attires trop au niveau du cou au nu tu poses ta tête je peux jeter un coup d'oeil à ta poitrine voir que ça bouge ok tes bras à l'intérieur si c'est un peu dur pour ton dos n'hésite pas à ramener les genoux mais ne décolle pas ton dos et si ça commence à être un peu trop intense tu peux aussi poser un pied au sol voilà pour bien soutenir ton dos ok on continue sur cet exercice salut Yolande je crois que je t'avais pas vu alors des fois je vois pas tout le monde et du coup à la fin de la séance je me dis ah super il y avait machin un tel désolé ou alors je ne maîtrise pas tout ok bon tout le monde a un long dos un grand coup de girafe j'espère et respire c'est pas semblant de respirer alors la suite du programme c'est par ici hop petite galipette sur le côté tu vas passer à 4 pattes ok alors là 4 pattes je te propose de commencer par un petit stretch pour le canal carpien les poignets donc positionne tes mains en l'autre sens quand on a mal au poignet c'est souvent un petit manque de souplesse et puis vois si tu peux emmener les fesses vers l'arrière voilà sentir de l'étirement ici ça va bien pour toi si tes poignets sont sympas avec toi tu peux pourquoi pas faire cet exercice et mettre plus de poids sur d'avant puis revenir voir ce qui peut être bien pour toi sans avoir laissé trop les fesses ok puis tu reviendras en position de 4 pattes je regarde le son ouais ça doit aller Sophie ça marche pas ton ventre bouge alors si quand vous faites un exercice vous voyez que votre ventre il bouge arrêtez tout reprenez tranquillement vos bases donc on va le faire là c'est le début de l'exercice donc on va se mettre bien en position on tire la queue du chat vers l'arrière ou le coctis entre les jambes on active le plancher qu'elle vient on creuse ensuite l'abdomen de bas en haut ensuite on met bien en place la respiration postale on n'a pas encore parlé aujourd'hui trop mais on éloigne bien les épaules de la tête ça se retrouve avec un doru voilà et on a toujours notre auto-agrandissement on éloigne le bassin de la tête déjà si on arrive à maintenir tout ça bien actif c'est super c'est vraiment une base hyper importante et si ces bases s'en vont on peut tout à fait tout arrêter voilà puis recommencer grande fermeture éclair qu'on active et puis on remonte ok alors là pour commencer donc on a fait un peu statique on a bien respiré on a vu la position tu as décollé un coude et puis sur le souffle tu amènes ta main en direction de l'épaule opposée je peux changer de bras à chaque fois voilà une petite torsion pour mobiliser le dos voilà je vais remonter un peu l'écran allez c'est bien souffle tourne inspire reviens suis la main du regard ça on oublie fait glisser les omoplates dans les poches du short ok alors un peu plus dur si ça va toujours pour toi enchaîne avec l'autre option ton pied peut être au sol et puis tu feras la même chose ou pourquoi pas décoller la jambe là je décolle pas beaucoup la jambe volontairement pour éviter de modifier la position du dos et d'avoir une mauvaise posture et d'avoir une mauvaise posture pour faire mon exercice j'ai mis pied flex pour étirer le volet détail important ma main droite ma jambe gauche pour avoir l'équilibre et on fait deux trois du même côté souffle tourne inspire reviens et change de côté voilà garde ton équilibre le plus possible allez plus tu actives la respiration plus tu vas pouvoir renforcer ton transverse assouplir la cage thoracique en montrant bien le diaphragme ok parfait allez petite pause par ici et par là on lâche tout quelques instants ok on est reparti on continue la séance en position assise on va faire un spine twist c'est là que tu peux avoir besoin d'un coussin ou d'une cale de yoga pour surélever tes fesses hop tu peux tirer tes ischions vers l'arrière pour aider ton dos à se redresser cherche la verticalité au niveau du dos ne change rien si tu es là ça va mieux si tu es toujours là malgré tes jambes fréchies surélève tes fesses ok active bien tes omoplates vers le bas et le reste accueille la tête l'autre jour on a fait l'exercice de la pomme comme ça pour amener sa tête un peu vers l'arrière ok allez on va souffler autour tombe surtout ici tout ce qu'il y a au dessus de ton ombril inspire ici et souffle reviens bien là mais pars de l'autre côté imagine que tu tiens un grand bâton ne resserre pas tes bras sur le côté ne tourne pas la tête exagérément continue quand tu es sur le côté attention vérifie que ton dos ne soit pas parti à l'arrière que tu ne sois pas reparti au naturel imagine que quelqu'un te tire les cheveux hop tu te redresses inspirez souffle on revient garde tes jambes immobiles ne les laisse pas aller comme ça pour tourner un peu plus ouais ça c'est pratique c'est une bonne ruse on fait glisser un talon vers l'avant garde la stabilité des jambes bouge tout ce qu'il y a au dessus du nom si tu peux fais en une dernière là c'est tentant d'aller regarder voir vers l'arrière inutile ok tu relâches garde tes mains quelques instants à l'arrière pour à chaque fois que tu souffles t'es tiré encore plus ok allez on va passer à la scie même position de départ là tu vas te méfier de tes jambes qui vont vouloir bouger dans tous les sens d'abord même partie du mouvement tourne et puis tu vas bien engager l'abdomen souffler comme si ta main gauche voulait aller toucher ton pied droit là sur le côté inspire et souffle part de l'autre côté à chaque fois que tu veux partir vers l'avant le mouvement il part d'ici inspire reviens redéplie ton dos garde bien ta verticalité ok attention quand on est sur le côté là comme ça comme ça 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 marche pas inspire bien gonfle bien la cage thoracique quand t'es sur le côté continue respire bien continue un peu hop je rejette un petit coup d'oeil à vos commentaires voir s'il y en a tout va bien pour l'instant nickel alors Sophie ton ventre il se rebelle ou ça va ? il y a plein de petites choses à penser mais le jeu en vaut la chandelle donc ça c'était l'exercice de la scie on a bien étiré le dos renforcé les obliques renforcé les muscles du dos maintenant on s'occupe de la chaîne antérieure côté renforcement et on va s'occuper de la chaîne postérieure côté mobilité on va faire le roll up position de départ un bel auto-agrandissement tes jambes peuvent être tendues si tu préfères c'est toi qui vois allez sur le souffle le mouvement pars d'ici ne te crispe pas sur la tête sur les dépens descends tranquillement si tu peux va jusqu'au sol sinon tu t'arrêtes tu inspires et tu souffles tu remontes progressivement ça c'est ce qu'il fallait faire continue de ton côté après avoir inspiré je redescends ce qu'on va éviter de faire sors sors au bignon donc si besoin ne va pas jusqu'au sol si tu es très cambré du bas du dos prends ton coussin ou mets un rabat de papier pas collé serré à ton dos laisse quelques centimètres d'espace voilà le support que tu as mis dans le bas de ton dos là va t'aider ça va combler la cambrure si tu es très cambré n'amène pas tes bras jusqu'au sol tu as toujours ton creusement abdominal l'angital devient actif souffle remonte et si malgré cette petite adaptation c'est compliqué pour ton dos qui est peut-être qui manque de mobilité ne force pas descends moins ok et à ce moment là tu peux décider de faire soit que la partie haute ou alors que la partie basse inspire en haut à ton maximum à toi respecte tes possibilités souffle en redescend inspire en bas allez restez à l'écoute de vos possibilités ok la prochaine fois que tu es au sol tu peux y rester active tes bras dans le sol tes pieds sont restés un peu en avant des genoux là on va se mettre sur les pointes de pied on va faire sur l'épaule comme ça sur les pointes de pied pour corser un peu le travail des jambes alors pardon je démarre un peu vite là active bien l'abdomen ton mouvement part d'ici toujours tu vas monter mais pas par l'appui de tes pieds au sol tu vas monter par la force du centre tu vas monter par inspire en haut et souffle redescend éventuellement quoi pas ne redescends pas complètement inspire là à ce point bas avant de souffler et remonter si tu veux corser ton exercice si tu débutes n'essaie pas de forcer ou si tu recommences tes entraînements n'essaie pas de forcer même si tu as l'impression que c'est très facile franchis les étapes les unes après les autres il fait trop chaud il y a des mouches vertèbres après vertèbres il faut prendre le temps de faire les choses si il y a des crampes qui viennent à l'arrière des jambes toi tu peux poser tes talons au sol toi fais carrément une pause et puis recommence quand c'est passé continue un peu si tu peux ah Sophie ça va je suis rassurée ok alors avant de passer à la suite tu peux te mettre en boule si bien parallèle au sol fais descendre tes tibias tes genoux vers le sol ne cherche pas à faire ça là tu vas pincer tes vertèbres bien ton dos au sol ok reste comme ça t'étirer je te montre la suite on va faire un exercice pour la chaîne antérieure on va renforcer les fléchisseurs de hanche renforcer l'abdomen je te monte sur le souffle tu vas descendre une jambe inspire reste en bas et souffle remonte inspire en haut et ensuite tu fais avec l'autre jambe fais en quelques unes comme ça comme si ton pied voulait goûter la température de l'eau pardon pardon de dire ça c'est un peu de la provoque moi aussi la plage me manque je pourrais bien commencer les véniales je vais attendre le 2 juin voire plus ok alors quand tu abaisse ta jambe ne te crispe pas sur les épaules et sur la tête si dès le départ c'est crispé sûrement parce que ton haut du dos est arrondi tu es si couvée hop tout simple pas pour faire la sieste mais pour avoir un beau double manteau active tes omoplates vers le bas éloigne bien tes épaules de la tête alors si besoin tu fais une pause si tu veux passer à une option de plus tu vas à chaque fois que tu souffres inverser les deux jambes inspire stabilise le mouvement attention à ne pas décoller le bas de ton dos ton dos est positionné de la même manière du début à la fin l'exercice ton dos ne fait pas alors on ne voit pas trop avec le t-shirt noir mais ça ne doit pas se décoller en cours de route parce qu'il y a une jambe qui descend j'ai pas redit aujourd'hui mais si si besoin met toi une petite musique pour te booster t'encourager à t'entraîner ok encore une ou deux peut-être ok alors ensuite tu vas pouvoir passer sur le côté je t'invite à te mettre tout à l'avant de ton tapis tiens mettre tes pieds flex pardon je fais la limace je cherche ma place dans l'écran ok là on ne se crispe pas sur le bras avec la jambe du haut on va décrire de petits cercles sans bouger le reste du corps sans compenser tu peux faire des cercles en continu respirer en continu tu peux aussi si tu veux optimiser l'inspiration et l'expiration inspirer stabiliser et souffler bouger ça va te pousser aussi à allonger ton expiration pour tenir jusqu'à la fin de ton cercle tu peux tourner une fois dans un sens une fois dans l'autre bonne nouvelle on est à la moitié de la séance allez on continue pas de commentaire tout va bien reste bien bien sur le côté attention à ne pas cambrer le dos glisse glisse ton coccyx entre les jambes ou tire ta peluche en direction de tes pieds pour étirer ton dos et bien positionner c'est aussi la notion de bassin neutre on trouve la bonne cambrure du dos on a ni un dos plat exagéré comme ça ni trop de cambrure on vise une cambrure du dos assez naturelle de petites cambrures lombaires mais pas plus que ça alors pour certaines personnes ça se fait naturellement pour d'autres il y a des petites corrections à faire avant de se lancer dans un exercice ok les cercles maintenant de l'autre côté j'ai du mal l'écran il est trop petit j'ai plus de place d'habitude ok allez pied flex puis tout à l'avant de ton tapis si tu as des soucis d'épaule tu peux aussi mettre ton bras comme ça sur le côté lisser ton coussin là ça peut aussi aider pour la nuque, le cou souffle tourne inspire maintenant là imagine que tu veux laisser passer un filet d'air sur ta taille donc laisse toi pas aller ventre en avant vers le sol active creuse l'abdomen de bas en des cercles peuvent être plus ou moins grands c'est toi qui vois tant que tu contrôles ton mouvement si tu me fais un immense cercle mais que tu n'actives plus l'abdomen que ton dos part dans des directions obscures inutile de faire un grand mouvement impressionnant revient sur des choses plus raisonnables qui vont être plus bénéfiques ce bras là bien positionné la main pas trop à l'avant pas trop en haut active toujours la région des omoplates allez c'est bien et finis ton tour et tu pourras ensuite placer sur le ventre alors là pareil sur le ventre tu auras peut-être besoin de surélever ton bassin pour aider tes lombaires si besoin écarte un peu les pieds pour aider toujours le bâton allez positionne toi bien fais glisser un filet d'air alors je te montre l'exercice c'est un exercice qui s'appelle Head Only seulement la tête alors au début on part avec la tête sur le côté épaules relâchées on active bien tout donc on va souffler amener les épaules vers les oreilles puis resserrer les omoplates voilà tes mains restent au sol voilà là tu sens que le haut de ton dos s'active tu as toujours la tête sur le côté puis là tu vas décoller le buste garde tes omoplates actives fixateur de l'omoplates actives tu tournes la tête regarde vers ton tapis vers le sol voilà tu es comme tu veux et puis là on va réaliser une légère extension des cervicales vas-y tranquillement on ne va pas casser la nuque on va simplement amener le menton un peu vers l'avant de son tapis voilà là c'est raisonnable je ne vais pas casser la nuque souvent vous faites ça une légère extension de la nuque puis je replace le menton vers la poitrine continue de bien activer l'abdomen continue de bien respirer et puis tu vas tourner la tête de l'autre côté fait toi toujours un long long coup et puis tu pourras redescendre tranquillement et puis tu vas te relâcher et on va recommencer de l'autre côté on commence avec les épaules monte les épaules vers les oreilles puis décolle-les du sol décolle ensuite le buste souffle mobilise ta tête inspire, stabilise souffle, légère extension vertical ne relâche pas tes épaules démarrage au sol et regarde de l'autre côté et redescends le tout au sol et relâche tout voilà la boucle est bouclée si tu veux le refaire une deuxième fois tu peux le refaire si tu trouves l'exercice trop long ou trop difficile tu vas simplement souffler et monter sans trop monter et inspirer, redescendre cherche plutôt à étirer ton dos et garder une bonne position du dos sinon on va le refaire ensemble donc les épaules décolle les épaules du sol décolle la tête du sol tourne le regard vers le tapis légère expansion cervicale sans casser la nuque sans casser la nuque ramène dans ton poitrine voilà ça c'est la position idéale tourne la tête de l'autre côté ne relâche pas tes épaules vers le bas et vers les oreilles active bien la zone des oncles et redescend au sol relâche tout monte les épaules décolle tes épaules du sol souffle décolle la tête le buste ramène le menton le regard vers le centre expansion cervicale continue de respirer ramène et on va finir le mouvement au sol ici bien relâché ok et salut Emily alors ensuite on va faire encore un exercice sur le vent si pour toi c'est suffisant tu as fait ton exercice sur le vent tu pourras passer à 4 pattes alors je montre la solution de rechange la nage à 4 pattes je souffle je décolle bras et jambes de côté opposé inspire soit fais le retour soit reste en haut avant de souffler et redescendre en gardant ton dos bien stable ok sinon on va faire l'exercice du signe à plat ventre tire bien la queue du cheveu à l'arrière ou glisse ton coccyx entre les jambes actif plancher qu'elle vient centre l'extiration costale l'extiration costale et pour l'homoplate abaissée tu as tes mains à proximité de la patrine auto agrandissement serre bien tes coudes ok allez sur le souffle on va bien céder les bras pour soulager le travail du dos inspire en haut si tu peux ne sois pas crispé comme ça éloigne les épaules de la tête là tu sens l'arrière de tes bras qui travaillent coudes bien serrés et souffle redescendre et là c'est comme si tu voulais les poser d'abord tes coudes loin à l'avant puis ta tête loin à l'avant inspire en bas et souffle remonte pour pour ça l'exercice de tout à l'heure garde ta tête dans le prolongement du dos la d'expansion cervicale le 4 pas regarde vers ton tapis parfois je te dis je vais te coller un smiley là au sol pour que tu le regardes que tu regardes pas à l'avant peut-être dans le guidon là comme ça ça on oublie là on va en exercice comme celui-là on s'assure d'une bonne position du dos de l'engagement des abdominaux avant de décoller allonge bien le dos toujours avant de monter et si ton dos est fragile monte ce que tu veux tu peux monter tout petit peu tu peux monter beaucoup plus voire même si vous êtes déjà sur un bon niveau vous pouvez décoller le bassin du sol et en plus les bras bossent davantage ok dernière répétition souffle décolle inspire en haut stabilise active bien les omoplates vers tes fesses et souffle redescend ok nickel on va repasser sur le dos on va revenir s'asseoir refaire un roll up si on peut pas remonter jusqu'en haut on ruse hop ni vu ni connu nickel allez on reste en position assise et on va recommencer notre série là il y aura moins d'explications on va faire des séries un peu plus courtes pour avoir le temps de faire une deuxième série ok point twist torsion spinale souffle tourne inspire reste là souffle reviens force à ta petite adaptation avec le coussin si besoin pencher qu'elle vient toujours actif souffle tourne inspire ici souffle reviens si tu as mal aux épaules et aussi laissez tes mains finir tranquillement on ne dira à personne fais-le à ton rythme stabilise bien tes jambes ça dernier passage je suis revenue trop vite ne le dit à personne ensuite on va faire la scie si tu veux tu enchaînes tu tournes à nouveau engage l'abdomen inspire reviens souffle tourne voilà inspire reviens si la respiration ne te convient pas fais à ta manière mais respire surtout ce qui compte surtout c'est de ne pas bloquer sans respiration encore une fois encore une fois de chaque côté je fais une respiration en deux temps donc on a un mouvement plus fluide je ne m'arrête pas sur l'inspiration voilà ok roll up on va en faire juste trois descends jusqu'au plus peu si tu combres facilement n'enlève pas tes bras au sol bras à hauteur des joues si besoin si besoin mets ton coussin ou rabats ton tapis à proximité des fesses pas tout à fait contre allonge là j'avais plus de souffle je fais une petite pause j'inspire mes pieds mes pieds restent toujours au sol attention je ne confle pas le ventre la prochaine fois que je suis au sol j'y reste je décolle une jambe puis l'autre ciseaux soit une jambe après l'autre soit les deux en même temps quand je souffle inspire, stabilise souffle, bouge ne passe pas ton pied au sol là ça reste bien actif l'épaule homoplate au sol continue encore une dernière une dernière je ponds sur l'épaule sur les pointes de pied bon tout à l'heure je ne suis pas fait dans le même ordre mais ce n'est pas grave à la fin il y aura tous les exercices promis inspirons activez vraiment le sol et on descend sans décoller tes épaules si tu avais un coussin sous la tête là enlève le pour cet exercice tout à l'heure on avait fait une option de plus pour ceux qui voulaient de ne pas aller jusqu'au sol on prend le sol on inspire par ici et on souffle on remonte on continue encore un peu je regarde où on est on est bien là on est nickel dernier mouvement alors toi si tu fais la séance en différé tu peux mettre sur ce temple et puis peut-être prolonger un exercice ou au contraire avancer si c'est trop long pour toi c'est aussi un avantage du différé ok sur le côté petit cercle soit tu laisses ta tête bien posée ici soit tu peux changer un peu ta position si ça se passe bien pourquoi pas lui coller la jambe côté terre allez on rajoute quelques serres garde bien la stabilité du haut du corps et glisser un peu d'air là sous la taille donc laisse-toi pas aller au naturel de côté dernier tour ne te crispe pas sur l'épaule petit appui ici au sol tu es sur le bout des doigts je vais vite dernier tour ok alors je change de côté les jambes côté terre au sol ou pas allez c'est bien allez entends toi respirer ne sois pas timide ne sois pas timide reste bien aligné ne fait pas sortir ni les jambes ni le bras du tapis reste bien bien de côté dernier tour ok on passe sur le ventre l'exercice qui s'appelle seulement la tête tête au nez active bien l'abdomen hyper important dans ces exercices sur le ventre de bien activer l'abdomen de bien positionner son dos allez épaules relâchées amène tes épaules vers tes oreilles puis décolle tes épaules du sol resserre les omoplates décolle la tête je suis mal partie on est parti on doit partir avec la tête sur le côté je recommence épaules puis je décolle tête au centre extension de nu sans passer la tête léger tête de l'autre côté et je repose je relâche les épaules au sol mais je ne relâche pas le ventre et la bonne position de mon dos première partie épaules vers le vers les oreilles et colle les épaules la tête tête au centre garde bien l'abdomen actif creuse l'abdomen de bas en haut et expansion voilà exercice pour bien mobiliser les cervicales et puis arriver à gérer l'extension de la nuque ok le signe ou tout à l'heure peut-être que tu as fait la nage à quatre pattes tu peux refaire en décollant bras et jambes côté opposé inspirons souffle redescend montre vraiment comme tu veux ce qui est hyper important c'est surtout d'allonger la colonne vertérielle sers bien les coules pour faire travailler les triceps là tu peux en faire une dernière tu regardes le programme des étirements ok ok alors tu étais sur le ventre tu peux passer sur le côté replier tes jambes tu vas laisser tes jambes sur le côté voilà laisse tes jambes sur le côté tes ischions ramène les proches du sang positionne tes jambes comme tu veux voilà on va étirer la chaîne latérale tu as les jambes du côté droit lève le bras gauche allonge bien le dos tu peux aussi faire avec l'autre bras tire la chaîne latérale si tu as des soucis d'épaule garde tes mains au sol allonge à chaque fois que tu souffles voilà j'ai les mains avec le sens ok oublie ok reviens change le côté là aussi ton coussin peut te servir si ici à gauche pour moi ça décolle trop je glisse le coussin à droite du côté et où ça décollait le moins pour réaxer le bassin un bras deux bras on porte allonge bien je suis arrivé ça va mieux quand je me vois pas en fait ok allez pour le stretch du psoas soit tu le fais au sol sur le dos si tu as l'habitude de faire comme ça sinon on va faire sur le genou ou le pied efface complètement quelques embrayures comme si tu voulais avancer le bassin devant tous les genoux les pieds au sol ok agripe tes mains dans le dos amène tes épaules vers l'arrière vers le bas tu peux garder tes mains entre le corps si tu veux voilà sentons étièrement ici au niveau des fléchisseurs de la bouche relâche tranquillement allez de l'autre côté si tu n'as pas beaucoup d'étirements tu peux aussi après être bien étiré vers le haut amener légèrement le bassin à l'avant et les épaules vers l'arrière dans ce cas je conseille d'activer les trompes fessiers pour protéger le bas de ton dos si un étirement n'était pas bénéfique tu en fais un sûrement tu en connais plein ok on revient on va rétirer le dos et on va étirer les épaules aussi amène le bassin un peu sur l'arrière ne pose pas forcément la tête au sol sinon tu casses la nuque et là tu pourras glisser un bras sur le côté sur le côté si vous voulez que la tête ça fait longtemps le fessier voilà je viens de ton épaule ok de l'autre côté vous allez être fluide de l'arrière je vais dévoiler pour vous repéter l'arrière je vais vous relater et l'arrière Mets-toi en position de fente, agrippe le sol à l'arrière, t'en mets à la queue du chat, puis tu vas souffler et remonter. Voilà, là tu es remonté en faisant un beau chevalier servant, ton dos est content. Tu vas rester debout pour finir et puis mets-toi un pied largeur de bassin. Et tu vas fermer les yeux. Une fois que tes yeux sont fermés, prends le temps de trouver ton équilibre. Et puis simplement, on va passer en revue nos éléments de base, nos éléments fondamentaux pour faire du pilates. Je vais passer en revue tout ce qu'on a vu pendant les séances, c'est-à-dire faire glisser le coccyx entre les jambes, ou trouver un bassin neutre ou tirer la peluche vers le sol pour bien positionner son dos. Un peu dans l'idée, comme si tu as une assiette creuse, remplie d'eau là, posée sur ton bassin en haut. Il ne veut pas que l'eau se déverse ni à l'avant, ni à l'arrière. Voilà, ça c'est un peu ta courbure, ta cambrure lombaire, si elle est trop importante. Donc ça, premier élément. Deuxième élément qui se compose de deux points actifs, le plancher tel vient comme si tu retenais des endicressants. Creuse l'abdomen de bas en haut. Respiration. 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 Costale. Homoplate. Abaissez. Stabilisez. Procou à grandissement. Ouvre les yeux quand tu veux. On va regagner le sol juste quelques instants pour finir la séance. Tranquillement. Chevalier servant. Attention, je compte sur toi. Fante avant. Plie les deux jambes. Amène ton genou arrière au sol. On refait l'exercice du début. L'empreinte. Si tu n'étais pas là au début, tu vas t'allonger dans une position confort. Et puis, tu vas passer ton corps en revue de haut en bas. Et voir quelle empreinte tu laisses au sol. Dessine ton empreinte. Et puis, prends conscience de ce qui se passe dans ton corps. Note éventuellement les zones de tension. Les zones de tension. Si tu étais là en début de séance, tu peux peut-être constater des changements. Observe tout ça tranquillement. Une fois, on est mal positionné et puis on cherche à modifier sa posture à tout prix. Mais souvent, le problème se déplace un peu plus loin. Donc là, on ne fait rien. Je note juste ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. Et une fois que tu auras fini, tu vas pouvoir te mettre en boule. Remonter. Soit, passe par le côté ou fais un petit rolling like the ball. R'ouvre les yeux. Cheval et cerveau à nouveau. Position de départ. Souffle. R'ouvre. Et voilà. C'est tout bon pour aujourd'hui. J'espère que ça s'est bien passé. Que ça fait du bien. On se félicite. On a fait notre séance. La soirée peut commencer ou continuer. Et voilà. Bye bye tout le monde. A très vite. Donc là, on est mercredi. Rendez-vous vendredi. C'est l'huile, c'est férié, mais c'est pas grave. Je serai contente de vous retrouver. Rendez-vous vendredi à 17h30 pour le pilates niveau avancé. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Salut.